A chaque fois, migration oblige, hein? Ah, le soleil, s'il se plaît! Migration oblige! Bon, on y va! Envie Convoitise mêlée au nom de d'épi ou de haine à la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un. Jalousie regardant le gagnant avec envie. Désit d'avoir ou de faire quelque chose. Désit de que quelque chose. Désit que quelque chose arrive. Avoir envie de vacances. Besoin organisé soudain de quelque chose. Avoir envie, être pris d'une envie soudaine de vomir. Ekelhaft! Donc, pour le décryptage, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure! Salut les amis! Bienvenue dans une seule vidéo. Sans plus tarder, je te demande de t'abonner à la chaîne. Voilà, merci. Je parle de l'envie. Quand j'avais pu l'ennaquer dans les titres. Un envie, c'est quelqu'un qui désire avoir quelque chose qu'il n'a pas. Il regarde, par exemple, un petit enfant qui aimerait bien avoir un bonbon. On ne dira pas qu'il est un vieux mais un grand qui regarde l'autre. Personne, par exemple, ce gars-là ou cette gaule a une voiture et il se dit « Monsieur, tiens, il a sa voiture. Non, il doit avoir la même. » Ça, qu'on appelle un envie. Quand ça devient répété, 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 ça devient toujours vouloir à voir ce que l'autre a. et il y a souvent une nuance entre le fait d'être envieux et d'être jaloux. Au fait, la différence se trouve au niveau où le jaloux, c'est il veut le mal que l'autre tombe. L'envieux peut simplement vouloir envie d'avoir le même succès que l'autre mais au contraire, le jaloux, il voudra que la personne tombe. Pourquoi est-ce qu'elle va avoir cette voiture ? C'est comme ça que le le jaloux il va réagir. S'il ne savait pas trop c'est quoi un jaloux, comment détecter si je suis jaloux ou pas, je vous mettrai le lien là ou là, je ne sais pas, le lien de la vidéo sur les jaloux. Maintenant, il y a le problème dans nos sociétés. Nous, croyons que quand on est un vieux, ça veut dire que tu cherches une motivation en fait, comme l'exemple de la voiture. On prendra une fille de 25 ans une fille accomplie, elle a 25 ans, elle est accomplie en griffe, il faut bien mettre en griffe Hélène, elle a 25 ans, elle est mariée, elle a une voiture, elle travaille dans une banque, elle gagne près de 1 million par mois et quand une autre jeune fille va la regarder, elle va dire je veux être comme elle, je veux être comme elle, là, ça, ça devient, on se dit, ok, c'est une motivation, mais quand ce truc-là, ça devient plus excessif, je veux être comme elle, je veux être comme elle, ça me bouffe comme ça, je veux être comme elle, là, ça devient un vice au point où de notre intérieur, on ne se sent pas bien tant qu'on n'a pas atteint, c'est que cette forme, on n'est pas devenu comme cette personne à son égal et c'est là que se créent des trahisons, on trahit facilement nos amis, on est prêt à tout pour pouvoir être comme cette personne, on est prêt à même tuer, on est prêt à tout et c'est là que l'envie ne devient pas très bonne parce que ce désir-là, on ne l'a pas du plus profond de nous comme ça, mais on l'a parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'il faut être pour être bien, je ne sais pas si vous comprenez en fait, parce que quand tu veux quelque chose de toi, même sans vouloir être comme quelqu'un, une copie conforme, tu le fais plus ou moins bien sans vouloir tuer, tuer, détruire tout autour de toi pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc l'envie, c'est un vice encore comme la jalousie qui nous ronge de l'intérieur, on reviendra encore avec l'exemple des deux en maths, j'ai envie d'avoir 20 suivants en maths, j'ai envie d'avoir 20 suivants en maths, mais ça ne vient pas de toi pour qu'on puisse dire que lui aussi, il a eu 20, oublie, encore de l'engueil qui s'ajoute à ce problème d'envie. Donc c'est ça, quelques envies. L'envie, c'est pas trop long pour éclairer, pour détailler et là, c'est la fin de la vidéo. Pour pouvoir ne plus être envieux, c'est la suite. Dans la prochaine vidéo, je vous ai préparé un beau package là. Vous allez voir et là, pour la fin, je vous demande de liker la vidéo si elle t'a plu, si elle t'a permis de voir. Souvent, j'ai de l'envie, mais en fait, c'est pas vraiment une source de motivation quand je découvre que cette personne, j'aimerais bien être comme elle, mais c'est pas vraiment pour m'inspirer d'elle. C'est plutôt être envieux pour vous. D'un regard envieux, d'un regard si lourd, pas parce que ça va pouvoir avoir des privilèges, des avantages ou... Il y a des envies positives mais faites attention, faites attention, faites attention. Donc, pour pouvoir sortir de ce moment-là d'envie extrême, la prochaine vidéo, vous la verrez. Et si elle t'a aidé à voir, voir de découvrir, mieux de découvrir, tu la battages aussi jamais ce qui ça peut tomber. Donc, allez les gars, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt. Ciao.